Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de FIFA 20 en mode carrière, nous sommes à la 22ème journée de la saison 3 et nous avons Manchester City, Pep Guardiola est complètement conquis par notre talent. On va faire un petit point côté classement, Manchester City est deuxième avec 50 points et Liverpool est premier avec 6 points de plus. Leicester City a 45 points, franchement je trouve qu'on se débrouille bien. Alors on a un match contre Leeds, c'est un match de championnat et c'est le dernier au championnat. Je pense que nous allons avoir de l'espace et pouvoir marquer pas mal de buts. Nous voici celui dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est l'une des terreurs des défenseurs depuis le début de saison. Ne bougez pas, on revient tout de suite en direct sur eSports. Salut à toutes et tous, le coup d'envoi est très proche ici à Ellen Road, nous sommes à Leeds en Angleterre. C'est Hermé Matou pour vous faire vivre ce match, c'est la première ligue anglaise. Leicester City rentre sur le terrain, accompagné d'une jolie demoiselle. Allez, on va essayer d'éviter la défaite, bien évidemment. Ça va nous rapporter un petit peu de points auprès de Pep Guardiolin. L'expérience ne nous sert plus à rien puisque nous avons atteint le level max, le level 25. Dans le petit espace, c'est parfait, c'est bien fait. On fait la passe, c'est bien, c'est pour toi Grealish. Dommage que tu perds le ballon. Et du coup c'est Leeds qui a la possession de balle. Il passe à Cook. Oh oui, c'est bien fait, il va pouvoir frapper. Oh oui, c'est magnifiquement fait et c'est bien défendu. Bravo. Déjà un but dans un autre match. Cantelo qui fait la passe. De Bruyne qui récupère le ballon. Il dribble, tranquillement. Je fais un appel de balle. Oh non, je ne le mets pas. Quelle occasion, quel passe en or. Je pensais vraiment le mettre direct. Dis-moi le gardien. L'a capté d'une main serrée. Bien fait. Pour toi à nouveau, allez De Bruyne. On retourne, je frappe. Oh là là. Quelle occasion. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi t'attire comme si fort ? Pourtant j'ai à peine pressé la touche rond. Bravo. C'est Coco qui a le ballon. Qui fait une passe en or à son attaquant. Oh oui, c'est bien joué. Mais je pense qu'on va récupérer le ballon. Ouais, c'est bien fait. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, d'accord, il y a faute. Oh oui, ça fait tellement vite. Heureusement qu'il est en jouant parce que sinon on se prenait le but. Bravo, bravo. Oulala. D'une petite main. Foden pour tirer ce corner. On va essayer de la jouer en deux temps. Ouais, c'est pour toi. Tu vas pouvoir frapper. Et le but. Et ça fait un zéro. Bien joué. On voit le but. Tout est parti de ce corner. Et la conclusion, cette frappe puissante. A mi-distance, imparable. Très beau tir de Grealish. Et ça fait un zéro. C'est très très bien pour la confiance d'avoir marqué avant la fin de la première mi-temps. Le numéro 7. C'est très bien. C'est très bien. Il perd ce ballon. Il perd ce ballon. Que fait Anderson ? Ce qui serait bien, c'est que Liverpool perd son match. Comme ça, on reviendrait à trois points de Liverpool. Ça serait génial pour avoir potentiellement une chance de remporter le trophée de la première ligue. Lewis Cook. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Il est bien défendu. Mais ils ont eu de la chance. Ils tirent. Oh là là. Anderson est bien positionné. Et du coup, il repousse cette frappe. Encore un. Quel arrêt. Est-ce que tu veux un joueur dans FIFA 22 ? Un bon gardien. Il faut vraiment prendre Anderson. Qui est pour moi le meilleur gardien. Allez, on y va vite. Allez, c'est pour toi, Foden. Allez, c'est pour toi, Foden. Tu vas voir tirer. Et c'est le but. Deux passes dits dans ce match. Et ça fait 2-0. Ce but était extrêmement facile à mettre. Il y a un truc qui est fou tout de même dans FIFA 22 en mode carrière. Puisque, tu vois, je fais deux passes dits. Et ce qui se passe, c'est que ma note n'évolue pas trop. Elle est seulement de 7,7. En revanche, si tu mets deux buts, ta note explose. Elle est entre 9 et 9,5. Gavori pourra tirer ce coup franc. C'est bien récupéré. C'est de voir une cale à ballon. Pour Teddy Chiro. C'est bien fait. La prochaine fois, j'aimerais que tu me préviennes quand tu me fais des passes comme cela. Un petit message dans l'oreille ou un petit pigeon voyageur serait la bienvenue. Oh oui, je vais pouvoir tirer. C'est contré. Allez, je fais un appel de balle. Et c'est le but. Magnifique but. Facile. Et ça fait 3-0. Le match est plié. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir Teddy Chiro. Comme ça, au moins, il va pouvoir se reposer. Allez, je demande à sortir. On est largement à l'aise sur ce match. Je vais essayer de récupérer le ballon. Oh oui, c'est bien fait. Allez, c'est pour toi. De Bruyne. Gun again. Appaire le ballon. Hop. Oh oui, c'est bien fait. Je dois pouvoir tirer. Et ça sera un gorm. Joli. Bel arrêt en tout cas. Teddy Chiro va sortir. C'est bien cela. Ah, une note de match tout de même de 9,2. C'est pas mal. On va regarder la fin du match. De Bruyne va chercher un partenaire dans la surface. Ok, aucun partenaire trouvé. Marez, dans tous ses talents, fait une fotte. Un gros tacle par derrière, on en a vu, va se prendre un carton rouge. Non, même pas. Pas de la chance. Tacle par derrière, il joue pas du tout le ballon. Franchement, ça mérite vraiment un carton rouge. C'est bien défendu. C'est Laporte qui récupère ce ballon. Qui va pouvoir dégager ce ballon. Qui fait une très belle passe à De Bruyne. Qui commence à être un peu cuit. Bustos. Marez, toujours Marez. Il accélère. Bustos fait un appel au balle. Mais non, il préfère choisir De Bruyne. Marez, à nouveau Bustos qui tire. Et c'est le but. Magnifique but de Bustos. Beau gosse. Ce but et cette petite erreur d'appréciation quand même de la part du gardien. Qui a laissé un boulevard sur le premier plateau. 4-0. Leeds se prend, la dérouillée. Kic qui passe. Rafinha, Cook, Cook, Koku. Rafinha. Oh oui, quelle action. Et c'est le but. Et c'est un but. Ça fait toujours plaisir. Même si ça ne sert pas à grand chose en l'occurrence. Et ça fait 4-1. Bon, de toute façon, le match est complètement plié. Cette séquence de passe qui a amené le but. Et pas de détail. En conclusion, dans le face-à-face, la frappe puissante. C'est un tir puissant et bien enveloppé. Oh oui, c'est bien fait. Oh là là, quelle action. Et c'est bien capté par Anderson. 5 minutes de temps additionnel pour terminer ce match. Oh oui, c'est bien fait pour Foden. Foden qui va pouvoir centrer. Il passe. Oui, un joueur. Deux joueurs. Oh là là, c'est pour Gundogan. Mahrez qui récupère ce ballon. Qui va pouvoir frapper. Mais non, il repasse en retrait. C'est Gundogan. Ok. Il y a De Bruyne qui est tout seul. Je pensais vraiment qu'ils allaient faire la passe à De Bruyne qui était tout seul. Sur le côté. Et ça sera la fin. Et on termine ce match sur le score de 4-1. Et Liverpool qui est en train de perdre 2-1. Le match n'est pas encore terminé. J'espère qu'ils vont perdre ce match. Maintenant, nous avons un match de coupe contre Ridi. Nous allons simuler rapidement ce match. Ce match n'a pas grand intérêt. Il y a 3 partout. Ok. On va s'entraîner. De toute façon, on va simuler les entraînements. Tout simuler. Ok. Et maintenant, on a un match de coupe. Un match contre Chelsea. C'est la demi-finale de la Carabao. C'est la demi-finale de la Coupe. Ce match. Nous allons le jouer. Il faut savoir qu'au match allé, il y a eu un partout. Donc il faut gagner. Et s'il y a match nul à la fin de ce match, il y aura les prolongations. Et pourquoi pas, une séance de tir au but. On va donc suivre cette demi. On sera en direct de l'Etihad Stadium dans quelques instants pour le coup d'envoi du match. Bonjour à toutes et tous. Le match n'a pas encore commencé ici à l'Etihad Stadium. Mais je peux vous dire que le public est déjà chaud. Et c'est moi, Hermé Matrou, qui vais commenter ce match. Alors ce match ne sera pas aussi simple que le précédent, puisque Chelsea est une grosse équipe. Il va falloir qu'on prenne notre temps, qu'on maîtrise ce match. D'accord, ok, il y a faute. Oui, bien sûr, il y a faute. Tu me prends les jambes. Et dans le ballon. C'est mal tiré. Il perd le ballon, c'est dommage. C'est pour Nunez. Diec. Diec à nouveau. C'est pour Lukaku. Monte. Lukaku, oui, c'est bien fait pour Diec. Et ça sera sorti de but. Pas de danger pour Manchester City. Oh oui, c'est bien fait pour Foden. Aller, Gundogan, Foden, Foden. Aller, il faudrait peut-être accélérer là pour centrer. Oh oui, joli centre. Pour tenter une tête. Oh, c'est le but. Oh, quel tas d'ouf. J'en ai pas mis beaucoup des buts de la tête. Mais alors celui-ci, il est magnifique. J'étais vraiment seul. Aller, on le revoit encore une fois parce que ce but est complètement magnifique. Oh là là, en pleine lucarne, le gardien ne peut absolument rien faire. Et c'est but. Pep, Guardiola est aux anges. Et ça fait un zéro. Mais écoute, je suis très satisfait de ce but. Il est complètement magnifique. Pour l'instant, nous sommes qualifiés pour la finale. Il faut réussir à maintenir ce score. Alors c'est ce qu'on va faire. On va maintenir le score. Il faut qu'on gagne ce match. Pour accéder à la finale. Je vais défendre. J'ai pas l'habitude de défendre. Généralement, je reste tout le temps un peu en attaque. Mais là, cette fois-ci, je vais défendre. Puisque j'aimerais bien gagner ce match. Pour être qualifié pour la finale. Allez, allez, Lukaku là. Oui, allez. C'est bien fait. Il est tout seul, le numéro 19. Qui va pouvoir frapper de la tête maintenant. C'est bien joué. Pote. Une nouvelle faute. Chelsea sous pression. Et ils font pas mal de fautes. Ouh là là, tacle par derrière. Très dangereux. De Bruyne, Teddy Shiro. Qui passe à Foden. Foden qui perd le ballon. Il va revenir tranquillement. Ah oui, c'est bien fait. Mais de toute façon, ça sera pas récupéré par Chelsea. Mais si, si, c'est récupéré par Chelsea qui va pouvoir avoir une action. Et Lukaku tire directement. Et ça sera donc un corner. En dehors. Ah oui, on revoit ce but. Magnifique. Oh là là, quel but. Plein de l'écart. Le gardien ne peut absolument rien faire. Ok, ça sera un corner pour Chelsea. Je vais revenir tranquillement là, parce que je suis encore en position d'attaquant. Oh, c'est bien fait. Ça sera une touche. Voilà, c'est bien fait. Allez, c'est pour toi De Bruyne. Passe. Oui, joli. T'as vu le numéro 2. Et je tente le tir. Quelle occasion. Allez, ça sera... Ouh là là. Il a tenté le ciseau. Dommage que ça soit contré, parce que ça partait extrêmement bien. C'était cadré. Mais bon. C'est le plus important. C'est de marquer. Oh oui, Lukaku. Magnifique. Il tire. Et c'est bien. N'arrêté. Par Anderson. Ziyech. Ce corner qui était plus une passe à un partenaire. Ce sera un nouveau corner. Allez, un nouveau corner. Droits front. La même, en deux temps. Oh, Lukaku tout seul. Il tire et il marque. Oh là là. Ça fait un partout. Oh, quel dommage. Franchement, ils ont eu la chance. Il faut être là au bon moment. C'est ce qu'on lui demande. Oui. Ah oui, c'est bien fait. Allez, c'est pour toi. Direct. Allez, contre-attaque. Grinich. Allez, vite. Il faut y aller vite là. Mais non, mais... Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Avertz. A le ballon. Il passe à Ziyech. Nunez. Ziyech. A nouveau. Avertz. Oh oui, c'est bien fait. Lukaku a le ballon. Avertz. Qui tire. Et c'est le but. Et ça fait deux. Oh là là. Quel retournement de situation. Oh là là. Je ne suis pas bien. On menait 1-0. Et on se fait prendre deux buts. Quel triste scénario. On va essayer de marquer. Oh oui, je le passe. Oh oui, c'est parfait. Je continue. J'accélère. Je fais un centre. Complètement raté. Malheureux. Allez, Mandy. Pour dégager ce ballon. Des 5 mètres 50. Lukaku arrive à faire... Une passe de la tête en arrière. Il est très fort sur Lukaku. Lukaku récupère le ballon. Il passe à Ziyech. Ziyech qui est tout seul. Qui passe au numéro 32. Nunez. Pardon. Qui passe à Yech. Yech tout seul. Nunez. Qui passe à Yech à nouveau. Qui fait un passement de jambes. Qui passe à Lukaku. Oh là là. C'est pas possible. On s'en prend un troisième. Allez. C'est bon. Je sors. On arrête le massacre. Allez. On simule la fin du match. J'ai même pas envie de regarder la fin du match. Attends. Trois partout. Et on gagne au pénalty ? Mais non. On est qualifié par la finale ? Mais quel renversement de situation. C'est magique. Allez. Nous avons maintenant un match. Deux championnats contre Leicester. Qui seront troisième. Deuxième. Allez. C'est Leicester City qui engage ce match. Un match très important. Puisque c'est un match pour jouer la deuxième place. Puisque Manchester City est second. Et Leicester est troisième. Donc il faut qu'on gagne ce match pour rester deuxième. Ils sont à la lune. Ils sont à 5 points du premier. Que fait Anderson ? Il s'amuse. C'est un match. Alors ils sont bien positionnés. Les milieux sont bien positionnés. Bien alignés. La défense également. C'est bien taclé. Oh oui c'est bien fait. Mais ça sera une touche. On récupère le ballon. Mais en fait je ne suis pas bien réveillé ce matin. Puisque je me suis réveillé à 6h30 pour amener ma fiche chez Manowice. Et je n'ai pas encore assez but de café. Allez. De Bruyne pour tirer ce coup franc. Oh oui. Magnifique. Ça rentre. Magnifique but. Bravo De Bruyne. On va revoir ce but. Parce que d'habitude De Bruyne me fait une passe et je tiens direct. Mais là il a mis direct en pleine lucarne. Oh là là. Le gardien ne peut absolument rien faire. Bien joué De Bruyne. Respect. Et ça fait 1-0. Ouais c'est bien défendu. Oh la contre-attaque de ouf. Bon. Allez je reviens un peu en retrait là. Parce que de toute façon je ne pouvais rien faire d'autre. Si tu récupères le ballon c'est magnifique. Oh oui joli. Sur le trail maintenant. Ouais c'est parfait. Allez De Bruyne. Pour toi. Ah oui tu vas pouvoir tirer Foden. Oh oui. Et ça fait 2-0. C'est magique. Ça fait 2-0. On maîtrise complètement ce match. Bon c'est la mi-temps. Allez siffle à la mi-temps. Siffle à la mi-temps. Je ne veux pas prendre 2 buts maintenant. Non mais il ne veut pas siffler. Il y a plus 1. On est déjà à la 47ème. Oh tu siffles. Pourquoi tu ne veux pas siffler. C'est buggy. Non c'est bon. Allez tiens le man. Le cave vert. Rafa. Qui tient. Bon c'est capté. Généralement ce genre d'action. A partir du moment où c'est en dehors de la surface. Franchement c'est très rare. Qu'il marque. Que l'adversaire marque. Puisque Anderson. Arrête vraiment tout. Qui tire de loin. Alors là je ne suis pas du tout sur mon côté. Je vais me faire alerter. Il tire mais c'est contré. Il va tenter à nouveau. Et c'est le but. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai mal défendu. Franchement très beau but. J'ai très très mal défendu. Et ça fait 2 ans. Ce n'est toujours pas facile. De marquer de loin. Surtout dans cette difficulté. Allez. Le ballon va revenir. Wagon again. Grealish. Oui c'est bien fait Bustos. Je tire. Oh là là. Je la voyais dedans. Tout dommage. Oh là là. Comment il fait pour sortir. Ce boulet de canon. Ah il est bien parti ce corner. Ça part très loin. Ce dégagement. Oh là là. Faut. Je veux la faute. Je veux la faute. Putain pourtant j'ai appuyé sur la lue R2. Bon ce match est fini de toute façon. On ne va pas se prendre un but maintenant. Bon c'est bon. Allez c'est fini. 2-1 c'est parfait. On garde la seconde place au classement général de la première ligue. Ce qui ferait nos affaires c'est que Liverpool fasse un petit match nul ou perde. Alors on va regarder le score. Alors il joue le 27 janvier 2024. Donc on n'aura pas le résultat de suite. On va s'arrêter ici pour cet épisode. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. A t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de FIFA 22 en mode carrière. Je te dis à bientôt. Bye bye.